Benoît, les pompiers volontaires ont les mêmes responsabilités que les pompiers professionnels ? Ils peuvent intervenir sur n'importe quelle situation ? Bien sûr qu'ils ont les mêmes responsabilités, parce que déjà quand on est sur intervention, les gens ne peuvent pas savoir si c'est un pompier volontaire ou un pompier professionnel. On a la même tenue, on a les mêmes choses, on fait les mêmes interventions. Donc oui, bien sûr qu'ils ont les mêmes responsabilités. Et Inès, comment devient-on pompier volontaire ? Alors, tout simplement, moi je me suis dirigée vers le CIS, qui était le plus proche de mon village. J'ai eu un entretien avec le chef de centre, et à partir de là, il va nous donner plusieurs étapes à suivre. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs papiers à rendre, on va avoir certains vaccins particuliers à avoir, parce qu'il faut être à jour dans ces vaccins et il faut être vacciné contre l'hépatite B, c'est super important. Et à partir de là, il va y avoir plusieurs étapes, un cheminement qui va passer de la prévisite médicale à la visite médicale, pour ensuite pouvoir faire des journées d'observateurs, puis ensuite partir sur la formation initiale. Et concilier études ou autre métier, c'est possible en étant pompier volontaire, Inès ? Alors oui, c'est possible. Au moment où je passais ma formation initiale, je passais en même temps mon bac calories à scientifique. Et Benoît, vous confirmez également, parce que vous avez été aussi pompier volontaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est sûr que ça prend du temps. Les week-ends, les jours, les nuits et tout ça, on doit être d'astreinte. Donc voilà, ça prend du temps, mais bien sûr que c'est possible. Sous-titrage ST' 501